Monsieur, dame, tango koki. Si vous êtes membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits, premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149 dollars. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Monsieur Dame, bonjour. Je suis le maître Joël qui est venu avec nous et nous avons une vidéo de Malik Outungis Abissomim Mikoloy. Les médias internationaux qui ont engagé les Congolais, ont été massacrés le Congo dans une formation d'un IDT. Il y a eu un rôle qui a joué pendant la guerre de Hong Kongolais Il y a eu une communication de guerre Ou une communication de guerre Il y a eu un rôle qui a joué pour la récupération de la guerre Maître Joël, bonjour Bonjour papa Stéphane, c'est bon, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami Merci pour l'avoir eu un rôle qui a joué Maître Joël, il y a eu des médias internationaux en complicité Il y a eu des gens qui ont engagé, ils ont barré le Congo sur le plan informationnel Il y a eu des attentes de guerre Il y a eu des attentes de guerre Il faut que l'intelligence congolaise ait répondu communicationnellement aux attentes de guerre Il y a eu quatre questions où il y a eu trois dimensions Du point de vue de la communication gouvernementale, il y a eu des médias publics Donc RTNC, radio, RTNC1, institutions et toutes les autres radios communautaires Je suis mentionné par l'Etat Et ensuite, ma communication politique Il y a ma partie politique qui n'a pas tendance confondue vis-à-vis de la nation Agressée, puisqu'il est tombée Il y a quelque chose qui nous divise Et ça va penser Comment nous nous pensons diriger les pays Comment vous envisagez C'est un projet de société Nabino Mais ce projet de société Nabino, c'est un territoire Il y a les trois composantes Ou il y a eu des pays Il faut qu'il y a des territoires Il faut qu'il y a des peuples Un pouvoir public Dans les pays, il y a des pays Il faut que l'Etat soit un pays C'est tout cela Il faut que l'on dise On peut faire un pays Il y a des pays Il faut qu'il y a des pays Il faut qu'il y a des pays On peut parler maintenant d'un état Dans la troisième composante Le basique A ce niveau quelle est la communication ou la stratégie communicationnelle, il y a la politique dans l'opposition majorité ou société civile, dans cette période de guerre il y a un vrai problème c'est un aspect qu'on a abordé l'aspect est sous-cas il y a des médias internationaux puisque l'édito il y a Mindele il y a que vis-à-vis la politique d'abord étrangère, il y a un état d'abango vous allez voir, dès lors que l'Europe il y a un état d'abango toute lecture médiatique il y a un spécialiste, il y a un professeur il y a un spécialiste, il y a une question de ceci, de cela, de pacotir il y a une analyse qui est contre la récit toutes les analyses sur ces chaînes sont contre la récit et donnant l'avantage il y a un état d'abango et quand il faut parler, il y a un interview il y a un reportage, il y a un état d'abango il y a un état d'abango, il y a un état d'abango on ne le fait pas dans la récit, vous verrez plus des reportages dans ces chaînes que ce qui se passe à l'Ukraine c'est comme si les tirs ukrainiens, il y a un récit il y a un état d'abango puisqu'ils ont récit mandat il y a un état d'abango 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 maintenant, en regardant le balai diplomatique au président de la République à l'Obi, à Sali réaction, il y a un secrétaire général et des Nations Unies refi, il y a un gouvernement américain au regard, il y a un rapport il y a un sénat américain par rapport à l'agression rwandaise ce qui aurait constitué même un débat au sein du gouvernement américain dès lors, à ce moment le gouvernement américain pouvait se décider mais Anthony, sous ce Tony ou Anthony, quelque chose de vous dit de Blunkene comme son nom l'indique Blunkene ou Bloke, quelque chose de comme ça je ne sais même pas relève que les Etats-Unis n'ont pas une idée claire hormis les rapports il y a un sénataire par rapport à ce qui se passe à l'Est vous voyez comment est-ce qu'il a tâtonné pour appeler des gens à un dialogue sournoisement sans d'abord pointer même de manière symbolique des sanctions à l'endroit du Rwanda la position de l'Europe le renforcement des sanctions régime d'information militaire pour achat d'armes porte à croire que l'Europe l'Occident s'est rangé derrière le M23 s'est rangé derrière le Rwanda le Congo se bat seul et dans le front médiatique ils sont en train de tout faire pour faire l'apogée papa Nani Oya présenté à travers le monde Armema M23 c'est le numéro 1 du point de vue administratif il y a Nations Unies qui vous présente le type d'armement où il y a les Rwandais qui sont en train de dire qu'il y a un sujet M23 que les Nations Unies n'en ont pas et il s'arrive même à minoriser la capacité militaire de tous ces pays en commun par rapport au Rwanda et le M23 il y a une dimension à la publicité chaque communiqué chaque réaction chaque sortie médiatique il y a M23 ce sont ces trois chaînes-là qui les relayent en boucle et qui font passer Makenga qui est Panda qui est encore vivant Ngoma ou les autres les autres chaînes-là qui avons l'opportunité de temps en temps pour parler devant les forces médiatiques maintenant ma correspondante à Bangono c'est Steve Wemby qui est aussi un correspondant que Bujakera qui Chimanga ce Tchamala apparemment qui semble être Mwenampiana ou quelque chose de comme ça Moukwa Mounumba mais curieusement on sait qu'il travaille dans l'équipe de communication que ce soit Wemby Bujakera qui est aussi un natif de l'Est mais qui travaille pour le compte il y a RFI mais Bujakera et Wemby travaillent dans l'équipe de communication de Mme Olive Ixtofato de M.Kabida il faut maintenant qu'on relier sachant que pour les Congolais ce n'est pas un secret puisque tous les Congolais savent au moins d'ailleurs vous avez vu la photo que je vais vous montrer tout à l'heure que nos enquêteurs et mes amis sur la source ont parvenu à découvrir la photo et il y a Maman Marceline ça se trouve dans mon téléphone pendant qu'elle vit aux Etats-Unis la mère biologique de M.Kabida donc Papicho sa mère existe encore aux Etats-Unis Mme Marceline et je vous présente la photo et le nom et l'identité de quelqu'un qui a réussi à pénétrer dans les enquêtes pour étaler la vérité mais c'est ce que nous avons toujours dit quand vous regardez les origines de M.Kabida qui remontent du Rwanda et ces journalistes même s'ils travaillent sur Redfi sur qu'est-ce qu'on appelle les magazines africains où Boudiakera travaille Jeune Afrique en même temps ils sont au service de la communication de M.Kabida Maintenant si ces gens-là sont des politiques qui peuvent pas en sorte la politique nationale pour venir changer le Congo et vous relayez Boudiakera relayez dans le tweet le communiqué du M23 la position du M23 ce qu'ils disent du M23 tout ce que M23 dit vous ne pouvez le trouver que chez Wembi vous trouvez ce Boudiakera ou Pascal Mulegwa qui va le réveiller C'est absurde Vous regardez la même politique qui s'est faite puisque la France soutient l'assassinat de Dries Debi au Tchad Il est d'abord ici chez nous mais nous le disons bienvenue quoi qu'il est venu dans un cadre et à Koukouta on a président de la république et le président tchadien et les autres chefs de terre c'est assez La France a orchestré la mort de Dries Debi par assassinat après l'avoir abattie ils organisent un coup d'état en silence qu'on qualifie ça d'assassinat presque le même similaire au S.A.L.E. à Kawa lors du coup d'état qui a occasionné la mort de Muzé va placer Idriss Debi Amad Maït non fils à la place du distre Debi père La France soutient entre temps au nord il y a de rebelles trois groupes de rebelles tchadiens farouchement opposés au régime de Djamena et l'actuel président qui vient même de prolonger des ans de la transition abusivement il y a une opposition forte qui est descendue d'Alari et le régime d'Idriss Debi a tué à bout portant il y a carnage d'aménage sur la population je suis RFI France 24 TV5 on ne fait pas passer le propos de ces rebelles tchadiens dans leur chaîne puisque le président tchadien est l'air c'est et qui ont assassiné Idriss Debi et c'est la France qui a placé le fils d'Idriss Debi là au pouvoir il ne peut pas critiquer quelque chose qu'ils sont derrière la lecture de ces chaînes il y a la caca sauf qui celui qui est là n'est pas en disgrâce mais en disgrâce avec vous comprendrez combien lorsque la rupture diplomatique entre le Rwanda et la Paris a été consommée et en échange l'interprération de Mouchi Kiwabo à Paris alors qu'elle était ministre des affaires étrangères sous mandat il y a un juge briguer un juge français qui a créé la génocide qui a déclenché la génocide rwandais le Rwanda a pu bénéficier d'un cadeau français qu'on appelle la présidence de la francophonie et tous les avantages y afférents entre l'État le Rwanda ne fait plus partie de zones francophones à la commonwealth donc il y a lié de nous regarder en face notre bino nous sommes professionnels dans ce domaine de médias nous autres nous sommes des communicateurs politiques mais en s'approchant de vous qui êtes tout le temps dans les médias nous faisons aussi le même rôle des communicants pour informer le peuple quel devons-nous être le sens la qualité et l'opérance même il y a communication la mission à temps de guerre c'est d'élever notre patriotisme dans tous nos propos c'est de remonter notre nationalisme dans tous nos propos et c'est de présenter notre inicité contre le Rwanda et ses alliés mais ce n'est pas le cas tant qu'on a qui m'a tout le monde qui m'a commisées les presses puisque Wembi s'est réarrêté vous attendez je ne sais pas ce que c'est un collègue je sais que Peter Chan il y a la salle informatique il n'y a pas longtemps pendant tous ces temps qu'il faisait encore la communication c'était qu'un diplômé d'état je n'incite pas mais c'est ça donc on peut arrêter le journaliste quand on parle de mouton noir il fait partie il n'a pas été ni à l'ifacique ni à l'ibikine ni ailleurs pour apprendre la communication ce sont des gens qui se sont lancés comme d'alari dans ces domaines-là vous ne rendirez jamais un diplôme à part un centre de formation de deux jours ou trois jours des choses comme ça et après moyennement les français adaptés pour le besoin de la cause mais on ne peut pas aller loin avec ces artéries il va vous dire il va vous dire non j'ai attendu mon confrère on a enlevé on a 30 ans mon confrère bon écoutez qu'est-ce qu'une confrérie quand cette confrérie ne protège pas la nation la nation ce n'est pas Félix Tshisekedi l'état aujourd'hui congolais est dirigé Nafélix Tshisekedi mais la nation c'est l'ensemble de tout ce que nous composons ces pays y compris même certains étrangers décida qu'opona République démocratique du Congo comme seconde patrie Nabango à ce titre il faut dire que le média congolais a tant de guerres pour accompagner les Fardec pour accompagner le gouvernement de la République il faut considérer que nous sommes nuls puisque nous essayons de tirer les draps de son côté regardez les camps Kabila de manière générale le camp Yazambi de manière générale depuis la situation de Bunagana vous et moi avons analysé à propos à Roland O'Nimba à propos à le rédacteur et à ma tweet à Moïse Katumbi et Olivier Kamitatou et beaucoup d'autres aucune condamnation de la part du Rwanda si c'est n'est d'analyser les failles et des condamnations à l'endroit de Félix Tshisekedi aucune lecture probant ceux qui Chadar Abimi vous parlent des élections la CENI la Cour constitutionnelle le consensus ceux qui Félina Kamber ils vous parlent de ça mais jamais les analyse pour vous parler ceux qui marchent à l'Abimi ils vont vous parler de bêtises et des élections de Kadima la CENI Kabila mais ils ne vous parlent pas du territoire congolais ils ne vous parlent pas de Bounagana c'est au Congolais de découvrir qu'il n'y a pas d'inconquête il y a pouvoir ma chef il y a parti politique Songolo Pakala ce qui d'abord dans cette motivation il y a ma partie politique où on a l'Etat le territoire ma belée ils ont mis en valeur dans les ressorties médiatiques donc il y a un appel solennel même dans les analyses pour nous communicataires politiques des fois je ne sais pas par déficit il y a que on comprend des questions ou il y a que on comprend des situations nous nous adonnons à certaines lectures à prépristes approximativement incomplètes pour tenter que il y a que l'on ne pas comprendre que telle analyse est qu'on fragilise l'armée telle analyse est qu'on se met doutes dans lesquelles il y a peuple pour un accompagnement vis-à-vis de l'armée telle analyse peut servir d'une compréhension et pas il y a un insurgé qui est le Rwanda donc le média congolais nous vous lançons un appel je sais que vous nous suivez beaucoup il y a les autres ce que je vous informe aujourd'hui les analystes moussoussous moussous au Premier ministre et leur vous avez indiqué il y a toutes les tässä enュm Oh, c'est la seule émission en matière. C'est pas un exemple qui dit pour aujourd'hui. Mais c'est pas ce que tu parles. C'est une cellule émission. Tu parles que tu parles pour parler alors que tu parles que tu parles de la plage à communicationnelle. La plage à ce coup. tu parles de l'idée. Et les loges de la plage à ce qu'on trouve. Les loges des sources étaient sur des sources qui sont dans le. Dans les sources. Il n'a pas sur le nom de Stéphane Najoëlle. C'est la plage à ce que tu parles. Mais il ne l'a pas à dire que l'on a vu tout, mais il ne l'a pas à dire. Pour ça, Nathalie, il y a des vidéos de la vision, il ne l'a pas à dire qu'il ne l'a pas à dire. L'international, il n'y a pas à dire que l'on a vu tout ce qu'on a vu. On dit. Toulongorana. Les médias internationaux ne sont pas à dire que l'on a vu. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec Papicho. Le ministre de la communication et les médias, au nom de quelconque démocratie, souveraineté, n'a plus sur cause de la compromisité par les médias, on s'en fout, on ne mange pas la France. La France n'est pas en train d'appuyer le Congo ou l'Europe. On connaît que les malheurs et tout ce que nous subissons, on est néocolonialistes derrière. Si la France doit être appelée à l'autorité de la chaîne, on a une antenne locale. TV5 émettent ici au local, déjà. Ah oui, tous ceux qui ont TNT à la maison, on TV5, on France 24, on toutes ces chaînes ici, puisque ça émette ici. RFI, il met déjà à la FM, donc à Tana Kama, téléphone, tout le monde. Et nous avons la capacité technique d'empêcher à ce que ces chaînes émettent dans l'espace congolais. Ça a été fait 10 ans de m'aider. Pour le moment, c'est de les appeler. De les appeler et de les convoquer, de les remettre de mise en garde nécessaire. Nous sommes dans un état de guerre. Nous ne voyons pas cet accompagnement qu'ils ont au nom des rebelles par rapport à ce qui s'est fait à travers la rébellion des abonnés en Afrique. Nous voulons aussi attendre comment les RFI donnent parole et pas à des rebelles qui sont en Nord et en Mali, tant que le G5 Sahel, le Bazar, le Boundana, où nous avons toutes les titres de la chaîne, c'est contre le président Mali 11 en place. Puisque celui-là a détrôné la France, a démystifié la France, mais la lecture de la chaîne, nous avons appris sa parole à la rébellion du Nord. Et comme ils ne sont plus d'accord avec le président Mali et l'actuel, à ce moment-là, nous avons appris sa parole à la rébellion du Burkina Faso. Il y a des difficultés et des dissidentes au Côte d'Ivoire. Il y a le Boko Haram au Nigeria. Nous voulons aussi voir que ces chaînes-là aillent et pas à l'idée de Boko Haram pour les faire attendre tant qu'on a crashé le mot dans le gouvernement du Nigeria, du Bouddha. Vous verrez que tant qu'on a rassuré, il peut passer par des chaînes islamiques comme les Al-Jazira ou des plateformes islamiques qui sont dans le monde arabique ou dans leurs places officielles sur l'Internet, qu'ils font passer leurs messages dialistes. Mais ces chaînes, nous nous considérons l'1-23 comme une force négative, comme des terroristes. Ils bombardent les écoles, ils violent les femmes, ils pillent et ils empêchent tout un développement. L'Inesco devrait nous soutenir puisque les enfants de Bounagana n'ont pas accès à l'école. Très bien. Mais c'est fait. Comment donner parole aux forces négatives ? C'est un travail du terrorisme et nous pensons que Patrick Mouyaya doit se montrer rigoureux à l'endroit de ces chaînes. D'abord une mise en garde, par écrit à l'endroit des responsables de ces chaînes. Et avec délai, sans que les obibongos, on leur retire la signal. Au moment où Jocelyne dit pas, D'un moment où on a mis en garde, on a mis en garde à Mali pour m'avoir un kakabuzo. C'est-à-dire qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA pour couvrir l'actualité dans la zone sahélo-sahélienne et c'est là où elle en est fini de mourir. C'est-à-dire qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA. C'est-à-dire qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA. C'est-à-dire qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA. Il est fort de constater que le soutien n'est pas encore à la hauteur du besoin comme un État dans une période de guerre et d'agression comme celle-là. C'est-à-dire qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA. C'est-à-dire qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA qu'elle a demandé à l'ONGOLA. C'est-à-dire qu'elle a demandé à l'ONGOLA. Là, c'est le chef d'OM23 qui parle. Puisque nous, nous avons des armes, c'est vrai. Nous combattons, c'est vrai, contre les rebelles. Puisque c'est un mouvement congolais. Mais comment lui, le président rwandais, parle alors que c'est une question congolos-congolaise ? C'est pour vous dire que On m'a beaucoup conseillé, je ne préfère pas utiliser les mots que j'ai toujours l'habitude, On va neutraliser suffisamment. C'est-à-dire que c'est une question congolos-congolaise ? C'est-à-dire que c'est une question congolos-congolaise ? Pourquoi il s'intéresse et c'est communiqué et prototype de celui de M23 ? Il n'y a pas de différence de phrase et de mots. Alors, lequel des Congolais est loin de comprendre que le Congo est face au Rwanda ? C'est ce que le président ne cesse de dire. Voilà pourquoi, moi j'encourage le gouvernement de la République d'aller dans la guerre. Puisque pour le moment, nous connaissons maintenant officiellement, clairement, notre ennemi sur le Rwanda, c'est Paul Mouchopi. Qui est notre ennemi ? Mais, c'est-à-dire que Paul Mouchopi a commencé à communiquer avec une douane ? Et que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Peut-être que dans le Rwanda, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que le Congo est le numéro 1, il y a M23 qui est Paul Kagame, Paul Mouchopi. Et de ces faits, s'il dit, « Tozonga la processus, il y a négociation, puisque nous, nous disons, il n'y a plus de négociation, on ne négocie pas. » Processus et Anaïrobi, dont il lit dans son communiqué, c'est de dire à ses sujets rwandais de retourner chez eux. Si il trouve qu'à sa protecteur de la race rwandaise ici chez nous, qu'il vienne protéger les Hutus, « Oh, yotangou bakotaka, na massacre, na entree afdel. » Tu connais combien de Hutus étaient massacrés à Makobola 1, Makobola 2, massacrés de Bandaka, de la Ruzizi, ou de tous les coins, tous les Hutus, les camps de réfugiés, ils sont combien à travers le monde ? Qui les ont massacrés ? Et la communauté internationale est dans un silence pour considérer qu'il y a une double théorie des massacres. Les Hutus ont été suffisamment tués en termes de nombre que les Tutsis. On n'en parle pas. Pourquoi ne protéger-t-il pas les Hutus qui sont dans les Massissis, qui sont dans la Ruchuru, et quand il faut parler, on ne vise qu'une minorité de ceux qui sont ensorcellés par les démons, de l'hégémonie de supériorité qui n'est du rien. Si cette supériorité était physique, on comprendrait. Mais en le regardant, c'est des supériorités mi-kwapin. Il n'y a rien et nous pensons que cette supériorité a encore des effets directs sur leur cerveau. Et c'est la fin de Kagame. Ce communiqué-là, nous avons senti trois choses. Un, il a l'habitude, dans ce communiqué de sortie médiatique du porte-parole à gouvernement rwandais, l'arrogance. Ils allaient quitter. Ils allaient quitter, communiquer, appoumiller. Deux, ils avaient toujours la tendance de dire un communiqué en termes de menace ou d'intimidation. Ils étaient dans la forme supplicative. A l'endroit, il y a Congo et à la main tendine de la communauté internationale pour refluer le Congo au dialogue. Ce qui est un lobby, c'est une stratégie qui est jetée, qui est inversée, qui est un groupe de soutien, qui est un groupe civil. En Rwanda, il y a quatre administrations congolaises et qui sont en train de faire un terme. Voilà pourquoi pour le moment, mon appel à l'endroit du président de la République et du gouvernement, en regardant l'actuelle technologie, s'il faut imaginer ce qui se passe en Russie et en Ukraine, il y a des drones iraniens de bas prix qui sont utilisés pour la guerre en Ukraine. Ensuite, nous avons vérifié les sources, c'est une drone qui coûte 200 000 dollars seulement. Les drones spécialisés qui sont la qualité la plus supérieure, où ils ont rivalisé dans les drones américaines au monde actuellement, ce sont des drones TIRC. Et une drone TIRC, ils ont avaisiné à peu près 5 millions de dollars. Il faudra en avoir combien pour de tels commandements ? Je peux donner des chiffres et des prix, comment ça se trouve. Alors, Nicolas Casadi vient de dire que la guerre, le ministère des Finances, qui multiplient les finances qu'on a toujours disposées pour la défense et pour la guerre, et ça nous coûte énormément d'argent. Si cela nous coûte de l'argent et nous tendons sur une période électorale, eh bien moi, je suis de ces Congolais qui dit tout haut, c'est que les gens chichotent dans leur hypocrisie. Réfléchissons avec toute honnêteté. Est-ce que n'avons-nous pas besoin d'argent pour faire uniquement une self-a pour toute la guerre au Rwanda et qu'on en finisse et qu'on mette de côté les élections ? Donc, c'est comme nous le disions, si le président ougandais ne se souviendra pas que le Zahir de l'époque, le président Zahirois l'a porté pour faire demi-chef d'état en Ouganda, et que lui, à son tour, va porter son fameux Paul Kagame, alors, il s'entend de redouter. Ça sera une grande bataille entre nous, l'Ouganda, et le Rwanda, ça va arriver. Maintenant, pour que nous ne puissions pas être surpris de se jarrer à ma surprise désagréable, ni ne s'engerit au sale à l'élo, toute affaire se sente. J'appelle le gouvernement de la République de mettre fin à la mutualisation des forces entre notre armée et la Nogandès. de mettre fin à ça. Il me semble, j'attends de manière officielle, que l'Ouganda a prouvé que les Kenyans ont rappelé leurs troupes. Je ne suis pas trop prêts. Pourquoi ? Puisque Ruto, comme un Tutsi Kenya, il y a une pression entre les Tutsis Gugandais, qui est Yorimuseveni, les Tutsis Rwandais, qui est Paul Kagame, dans leur discussion, de ne pas se massacrer, de ne pas se tuer. Ils sont venus dans une mission. Et la mission commence à porter les fruits. Ils se réquillent. Pourquoi ? Peut-être, si nous continuons, que nous devons nous fragiliser. C'est une tactique, une diplomatie entre toutes et toutes, pour nous fragiliser. Mais ça, c'est bien pour que nous, nous devons compter sur personne. Bien sûr. À part sur le FOP, sur le FOP, à part le FOP, mais il n'y a pas de francs, mais il n'y a pas de tout le monde. C'est ce que vous avez dit ? Ce général commandait à maison militaire. Et l'un des chefs d'orchestre a mis en place des boulots en silence. Les gens n'en parlent pas. On ne les cite pas. Déjà, c'est un homme discret. Le chef de la maison militaire. Puisque le chef de la maison militaire, c'est quoi, en principe, de Costefane ? C'est le chef d'état-major du président de la République. Ah oui. Puisque le chef d'orchestre n'est pas au Congo. Au bout d'un président, vous devez avoir le kitis de la maison militaire. Pose à la nommer comme général ou promis en grade. La ordonnance de la présidente avec le journal officiel. C'est la maison militaire qui ramène le journal officiel. Les protocoles sont différents. Il y a des décisions civiles, il y a des décisions administratives. Il y a des mêmes. Et la mise en place a été seulement discutée avec le Conseil supérieur de la défense, les conseillers spécialistes, conseillers spéciaux en matière de sécurité, de défense, et des questions militaires autour du président de la République. Et tout a été couronné. Les années que Franck ont été occupées dans quatre ans. D'abord, comme éphoïste dans le Canada, comme un officier, il y a garde civile dans le Zaire. Et après avoir été dans la garde civile dans le Zaire, 10 aires à ce jour, nous avons été en train de le Zaire. Il y a des côtés armés sous le musée, il les a vus civils, il les a vus devenir militaires. Ils ont même porté des grades de colonel Bagenero avant lui. Puisqu'on ne pouvait pas promettre un Mourouba à l'époque. Et il est resté 19 ans major. À Matakana Gratité. Major Ntouba. Il a fait à peu près 14 ans comme un officier de l'enseignement. Il connaît le système. Et il n'a été promis comme général de brigade qu'en 2018-2016, depuis des années, un officier depuis les Aïfs, diplômé de la faculté yadoua dans l'université à Lubumbashi, diplômé dans l'EFO, diplômé dans l'école des officiers de l'état-major, diplômé dans la breveté dans l'académie militaire et rebellé mais qui n'était pas premier en grade. Et en toute discrétion, cet homme fait un travail de grande valeur à côté du président de la République. Mais à des fois, léché par des gens qui ne savent pas qu'il y a Franck Toumba dans sa discrétion, il reste silencieux, tumide, mais il agit et il apporte le soutien qu'il y a au président de la République. C'est la confiance que le président qui l'a à Chico Chitamba aux autres, tout en conseillant le général, je crois, John Chibam qui doit faire très attention avec les réseaux sociaux. C'est un militaire, ce n'est pas un politicien. En tout cas, trop de médias, surtout pour un militaire, il va s'enterrer vite. Je la perds très vite de se ressaisir et de s'éloigner des caméras et de récupérer le temps dans les casernes. Tout ce qu'il fait, c'est trop, c'est exhibitionniste et je trouve que c'est aberrant ce qu'il a fait dans les médias. Bon, non. Pas la solidarité, papa. Je veux que vous ayez une star à la France. Ma raison, c'est sûr. Très bien. Quand vous avez dit que Paul Kagame, vous avez senti qu'il y a un lit. Il y a un lit déjà. Il fonde le balambo quand il y a un lit à Fatima. Voilà. C'est là-bas, conglomérat. Les appreux m'ont très important. Ce qui est toujours le boulangana, le boulangana libéré déjà. Et ça, pour où est ? Il y a un cas. M23, quand tu es au boulangana, mais nous, il y a un méné à M23 et qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je crois que je lis aussi certaines choses dans la réseau sociaux qu'on voit, comme on voit sur certaines vidéos, mais il faut dire que la vidéo qui surqu'il là, c'est réfugié à Ouganda, c'est une vieille vidéo. De 2013. Ce n'est pas une actuelle vidéo. Mais au terrain, d'après nos sources et d'informations qui confirment et qui corabore que l'armée a sali vraiment Moussaka. Toutes les autres localités qui étaient jadis sous la domination de M23 ont été conquises par le Fardecé et le Fardecé a fait ce que nous appelons l'encerclage du Bounagana pour la conquête finale. Mais je voudrais bien attendre le communiqué officiel que tous nous sommes figés pour attendre ça. Dès que ça sera fait, nous allons affirmer que Mounagana à ce jour est sous contrôle officiel des autorités militaires congolaises. Mais la bataille autour de Mounagana elle fait rage et les informations sur le terrain même à en croire communiquer à Poukagame ça donne un avantage suffisant à l'endroit et à bas et Fardecé que nous continuons à soutenir et à encourager et à les soutenir dans nos prières que nous appelons aussi tous les peuples toutes les femmes tous les pasteurs les hommes dédiés de faire de même à genoux puisque parce que face à l'ingé de ce monde et à la voisine on se voit qu'il n'y a pas de son gabino à titre de Zébacara et Thumba beaucoup d'un affront dans Zong il n'y a pas de Kendele sous-té Bazong Bazong donc vous comprenez le niveau du complot qui on sait que les Etats-Unis a une influence considérable sur le Kenya alors nous ne doutons pas des événements tels que Senghé le Saléma donc il y a lieu de penser que nous sommes en train de décibler le complot européen américain pour le moment et l'autodélivrance l'autodétermination de notre peuple dès qu'à franchir Bissot contre ses agresseurs très important tout le monde pour y'a Souk les Etats-Unis les Etats-Unis ont été à l'objet mais les Etats-Unis ont été à l'objet pour mettre en place la vraie Etats-Unis avec l'intelligence les Etats-Unis les Etats-Unis bon il y a la vraie Etats-Unis il y a l'intelligence il y a solo il y a la vraie Etats-Unis ça crée un lénine en tout cas moi je crois que ici le président de la République c'est une personnalité vraiment extraordinaire il peut vous amener dans un faux mouvement il donne tendance de quelqu'un comme s'il maîtrise rien il ne comprend rien cependant c'est une stratégie pour découvrir exactement ce que vous pensez et l'étant la confiance qu'il a donnée à Vital Kamere ont fini par permettre à Vital Kamere de s'étaler noir et blanc que Vital Kamere est un ennemi potentiel je préfère ne pas dire ça en politique un adversaire potentiel de Félix Tshisekedi je cite les mots de Vital Kamere dont le tweet a été relayé par tous les autres journalistes qu'on a fait l'État ici de Budjakera de Wembi et beaucoup d'autres Israël Mutobo moi-même aussi j'ai fait copie et j'ai tagué j'ai tagué le tweet de certains même Odia Vital Kamere dit qu'il est important de créer une véritable union sacrée autour des intelligences congolaises la phrase qui déborde alors les questions que nous allons nous poser en quelques mots l'union sacrée telle qu'elle est créée mise en place dans Makanissia Mokondiambok est-elle l'union sacrée des pensées ou d'intelligences congolaises ou étrangères et là ça il a signé quoi le président de la république est-il étranger ou ce qui compose qui coanime l'union sacrée sont des étrangers entre temps dans le débat des étrangers et des autochtones il n'est pas accepté puisqu'il est aussi cité d'une certaine manière en ayant des origines d'un pays voisin alors si tel n'est pas le cas ce sont des questions des hypothèses ce ne sont pas des affirmations remettait-il l'autorité du président de la république par la mise en place d'une union sacrée pour y'a à la kate ou vitale kamere et du sorte de cette théorie d'Einstein le puriste ou la suprématie de race ou d'intelligence tout ce qui a été mis en place sans vitale kamere n'est pas bon n'est pas véritable qu'on pense à ça ou il veut qu'on mette en place une structure qu'il doit diriger qu'il doit diriger ou il n'a pas la même mise ça a été fait pendant qu'il était à l'écart puisqu'il avait des déménées dans la justice qu'on imagine que c'est lui le chef d'orchestre de tout ce qui doit être fait par Félicie sans vitale kamere ça n'a pas de sens entre temps dans la même vidéo il revient condamnant les brassages à l'objet qui permettent de se faire sur la bataille et de se faire verser l'armée et de se faire mais finalement il y a eu à Béli est-ce que prison moi je crois que je n'ai pas tout à l'an dernier ce que j'ai eu à Bolo et puis c'était la première fois que j'ai eu à Bolo et j'ai eu deux ans j'ai eu à Béli psychologiquement j'ai eu un centre mais il y a traumatisme post-incarcération et il n'y a même plus tard et vous verrez quand une personne quitte la prison elle a suivi mon psychanaliste mon psychologue pour observer suivre les gestes les mouvements et les comportements même les propos qu'il n'arre en public il peut déjà entrer de sombrer dans une dépression politique et vous pensez que c'est une réflexion qu'il a tenté de faire moi je crois qu'il y a un problème de dépression politique là-dedans dépression politique en tout cas c'est ce que j'entai de constater qu'il y a un problème de dépression politique les loyaux sont les négociés en M23 comment ça veut dire négociés ça veut dire photo et hier il dit non comment un politicien de son rang a une durée courte tant qu'à monique l'opinion nationale même partout quand il prend une décision il n'en faut pas il trouve qu'il n'y a pas de résultats il dit c'est malade on a échoué c'est le politicien le plus honnête d'Afrique bien sûr il vous dit qu'est-ce qu'on a échoué qui est à Kendaka par 4 c'est Mathieu tu vois non on a échoué là on va corriger c'est ça Félicie c'est Kédi il dit la communication c'est Kédi la communication c'est Kédi c'est comme nous venons de parler de Bounagana la conquête elle est là mais l'affirmation du contrôle total c'est encore ce qui se passe dans les réseaux sociaux nous attendons voir ça et nous souhaitons d'ailleurs nous n'allons pas venir affirmer ce que les autres affirment tout haut si il y a encore quelques pessimistes c'est sur terrain ce n'est pas une façon de lâcher l'armée mais c'est d'informer à nos compatriotes qui ne sont pas de la musique que la vraie information c'est vrai donc il ne faut pas suivre politiquement médicalement aussi il faut dire à Amida Chakti qui nous saluons vraiment en passant mais il ne faut qu'il y a de la paix il faut régulièrement un médecin qu'il y a de la paix puisque via Zolo Babilo il ne faut pas qu'il y a de la foi alors Abilougou il n'y a pas de la paix il n'y a pas tu as les sociaux ne sont pas en tout cas ce que je vais dire c'est laeté en tout cas sans jamais il n'y a pas de la paix ça ne va pas soulager pas dans les sens les sens les sens qu'il y a de la paix les sens ou les rwandais nœuds ou les rwandais langues. Nous nous battons avec les rwandais états, les rwandais politiques, les rwandais armés et tous les autres congolais peu importe leur origine qui ont prété allégeance à cette cause rwandaise sont les ennemis de l'état et de la république. Ça prendra politiquement, militairement. C'est de notre droit, c'est de notre patriotisme. C'est un ségressionnisme, c'est une racialité, c'est un tribalisme, c'est de la survie d'un état. Notre peuple, levez-vous car il y a péril en des mers et nous attendons l'appel du gouvernement congolais pour le moment. Après ce communiqué du Rwanda, en tout cas, je prierai Dieu pour voir qu'il décide de mettre fin à la relation diplomatique entre nous et le Rwanda. Très bien, merci. Monsieur et dame Tango Koti Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des pc portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des pc portables neufs à partir de 149 dollars. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com.